Et salut à toutes, salut à toutes, c'est Kairos et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FF14. Donc on en était à... Allez, on va aller à Garlemald. Alors, où se trouve ce fameux pilote ? Regardez là-bas, le voilà, il n'a pas fallu chercher bien loin. Bien, c'est alors ici qu'on se sépare. Faites attention à vous Altia, d'accord, et bonne route. Vous êtes bien Altia Sky et on m'a chargé de vous escorter la délégation et les abords de la chaîne de montagne centrale et de l'aéronève. De nombreux employés d'efforts ont déserté l'Empire, tout comme le patron, et beaucoup ont perdu le contact avec leurs proches. Cette mission est donc une importance capitale pour votre compagnie. Nous sommes prêts à fournir toute l'aide nécessaire pour ce même maximum de nos concitoyens. Des griffes, des télophores. Monsieur Seed a dit que tout devrait être mis à disposition si nécessaire. En tant que Garlemald et de Souches, je compte bien aussi apporter ma contribution, alors n'hésitez pas à me solliciter. Vous êtes prêts à partir ? Donnez-moi encore quelques instants le temps que tout le monde soit là et je vous emmènerai jusqu'à 9. C'est bien, on commence la cinématique avec un film de deux heures. En fait, quand je dis un film de deux heures, c'est parce qu'en fait les... Quand ils t'affichent le message, les cinématiques vont être longues et cruciales pour développer l'intrigue, c'est-à-dire vraiment la cinématique va être une plombe. Généralement, c'est le cas. Le continent d'Ilsabarde est traversé de part en part par une imposante chaîne de montagne. Si franchir cette périlleuse cordillère à pied relève presque de l'impossible, les aéronefs les plus robustes peuvent eux se risquer à la survoler. L'immeuble toujours, c'est comment l'Empire a réussi à envahir à l'Amigo en passant par... Ils sont arrivés que par le ciel finalement, les impériaux. Puisque les montagnes faisaient office de frontière naturelle avec Eorzea. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'ouverture sur Eorzea pour qu'ils envahissent. L'espoir que nos voyageurs foulent l'étendue algique de Magnac la Kiesse, les yeux braqués sur la capitale impériale. Encore faut-il que le blizzard soufflant sur la plaine inhospitalière ne les balaie pas en route. Sancred et son équipe d'éclaireurs viennent de me faire leur rapport. Ils ont identifié un groupe affilié à l'armée impériale un peu plus loin. Des survivants du conflit dans la capitale. C'est fort probable. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils nous accueilleront à Brasbourg. D'après les informations rapportées par Maxima, ce groupe serait mené par Vergilia, la générale de la troisième légion. Ces troupes seraient composées de rescapés des Premières et Troisièmes Légions. Si je me souviens bien, la Troisième Légion a soutenu Nerwa, l'oncle de Varys, lors de la Guerre de Succession. Alors que la Première Légion, elle, est restée fidèle à l'Empereur des Fin, et s'est opposée aux revendications des prétendants au trône. Tout à fait. D'ailleurs, beaucoup s'accordent à dire que c'est le conflit entre la Première et la Troisième Légion qui a précipité la guerre civile. Pour une raison que nous ignorons encore, ces deux camps ont réussi à mettre leurs différents de côté pour protéger l'accès à la capitale. même si elle n'est soi-disant plus qu'un champ de rue. Je parie que les Telophores y sont pour quelque chose. Ils doivent avoir subjugué tous les soldats. Et donc, on fait quoi, maintenant ? En bon pirate, je dirais qu'il n'y a rien de mieux que de leur rentrer dans le lard. Mais on n'est pas là pour ça, si j'ai bien suivi. Non. Subjugués ou non, soldats ou pas, ces garles maldés ont besoin de notre aide, comme tous les autres. Il nous sera difficile d'éviter la confrontation. Mais j'aimerais trouver un moyen de les neutraliser tout en minimisant les pertes humaines. Il faudrait d'abord les désarmer, puis les affaiblir suffisamment pour les capturer. Evidemment, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Sancred a pu observer directement ses troupes. Vous aurez-il suggéré une stratégie ? Je vois que vous avez de la suite dans les idées, tout comme votre ami. Il a déjà contourné le camp de Vergilia et infiltré un entrepôt de ravitaillement situé derrière leur position. Le groupe des Eclaireurs se chargera de détruire les armes Magitech qui s'y trouvent. Une partie des troupes ira sûrement inspecter les lieux. Ce qui réduira leurs effectifs en plus de les priver de renfort. Nous ferons ainsi d'une pierre de peau. Divisé pour mieux régner. Bonne idée. Bien. Une fois que les Eclaireurs auront mis leur plan en marche, nous nous séparerons en deux groupes. Un bataillon principal qui se chargera de retenir les troupes les plus proches, et un groupe responsable de la logistique qui s'occupera de transporter notre matériel. Je laisse à chacun des héritiers le soin de choisir le rôle qui lui convient le mieux. Quant à vous, je me sentirai plus tranquille si je sais que vous assurez nos arrières. Mais j'aurai peut-être besoin de vos talents si les combats tournent mal. Alors restez sur le qui-vive. Donc vous avez compris, il y aura du jeu de rôle. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Donc, revoyons une dernière fois le plan tous ensemble. Tout d'abord, il faudra poser des explosifs sur les armes Magitech se trouvant dans l'entrepôt. Nous les ferons détonner une fois à l'abri. Nous devrons aussi désactiver le dispositif de contrôle des engins Magitech autonomes. Si tout se passe comme prévu, ça devrait neutraliser tous ceux déjà déployés. Pour les équipes, on fait comme on a dit tout à l'heure. Le seul ennui, c'est qu'on devra faire vite. Le Blizzard couvrira notre approche. Mais il pourrait se calmer d'un instant à l'autre. Je m'occupe de la liaison entre chacun des groupes. Vous êtes sûr de vouloir faire cavalier seul ? C'est ce qui me réussit le mieux. Je sais que mes méthodes ne sont pas des plus orthodoxes, mais vous pouvez compter sur moi. Très bien. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Je pense pas se calmer sur moi. Je sais plus. Les deux. Je sais plus. Je sais plus. Bonne chance. Bien. Quand faut y aller, faut y aller. Sous-titrage ST' 501 Bon, je suis un peu concentré parce que c'est un peu la merde. Cette mission est complexe, en vrai. Merde, j'aurais dû attendre l'autre tour de garde. Faut que j'attende que le soldat là, il aille de l'autre côté. Mais l'autre, il va me crammer l'autre là. Sous-titrage ST' 501 Alors, dans quel sens elles tournent les autres chures là ? Merde, 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 merde. Voilà, comme ça, les soldats sont neutralisés. Maintenant, j'ai plus qu'observer le tour des tailladeurs. Donc les tailladeurs, il faudrait qu'ils soient sur cette diagonale. Dans le prochain tour, ils ne seront pas dans la bonne diagonale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, des soldats et un Waf Waf. Bon alors, là, comment que ça se passe ? Ah, on a un tailladeur, lui, on ne pourra rien faire pour se planquer. On va attendre qu'il fasse sa ronde. Ah oui, mais l'autre, lui, ce n'est pas très grave, lui, au pire. Il ne nous verra pas. On va attendre que le tailladeur, il fasse sa petite ronde. Le soldat, je pourrais m'occuper de l'assommer si besoin. On va se mettre hors de portée du tailladeur. Je ne sais pas à quelle portée de visualiseront, en fait. Ici, sans crède. J'ai fini de poser les explosifs. Ici Maxima. Tout se passe aussi comme prévu pour les autres. Rendez-vous désormais au terminal de contrôle des armes Magitech au nord-ouest. Bien compris. Que tous les groupes qui ont terminé se rassemblent à l'endroit prévu. Merde, j'aurais dû attendre que l'autre y part. Ok, je n'aurais pas assez d'invisibilité pour le temps que l'autre y part. Pas le temps. Bon, je vais devoir attendre un tour complet. Un cycle complet. Donc, il faut que j'attende que le tailladeur y revienne. Et dès qu'il repart, je me fais le soldat impérial. Le champ est désactivé. On espère que le soldat... Ouais, le soldat s'arrête là. Mission, il faut être un peu... Là, je croyais que le bordel, Magitech, il allait venir vers moi, mais non. Je crois qu'il fait le tour de la tour, en fait, le truc. Ouais. Dodo. 2 1 ... ... Putain, comment ils ont repéré l'autre enculé là ? ... 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